Lâche un peu de fil, laisse-le monter, tire ! C'est ça que tu as fait le courrier, toi ? Il n'y a pas assez de vent ! Petit à parler de vent, je me le demande bien ! Comment as-tu fait ça ? C'est une grâce du ciel ! Appui de fenêtre Tu veux savoir ? C'est un des mots que je préfère Appui de fenêtre Il n'a l'air de rien dans notre langue Mais en chinois, c'est pour ainsi dire Une œuvre d'art Appui de fenêtre ? J'ai révisé un peu ma calligraphie pour être prête Savais-tu par hasard que la grande muraille de Chine est le seul ouvrage fait par l'homme qui est visible de la lune en regardant à l'œil nu ? Oui, et toi, est-ce que tu savais que tu n'auras jamais à écrire le mot Appui de fenêtre en chinois, cher Ange ? Andrew, range le cerf-volant ! Oui, patron Alors, c'est pour bientôt le départ ? Maintenant Dis-moi, mon ange Lorsque l'on regarde la lune Qu'est-ce qu'on peut voir en dehors de la grande muraille ? Des océans ? Des montagnes ? Vois-t-on des lignes qui ondulent ? Des sinuosités ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Du genre... Des frontières, des démarcations entre les pays La raison pour laquelle on n'en voit pas lorsque l'on est sur la lune C'est parce que le Seigneur n'a tracé aucune ligne sur Terre Elles sont l'œuvre des humains Ils ont tracé des lignes pour que les gens ne puissent pas sortir Et encore d'autres lignes pour que les gens ne puissent pas entrer Seulement, on ne peut pas tout retenir derrière des frontières Ni avoir le contrôle sur tout Sur les pensées, par exemple Une pensée est analogue à ce cerf-volant Si le vent qui souffle dessous est assez fort Il va décoller et s'envoler dans les airs Sans se soucier de savoir s'il a à franchir ou non des frontières quelles qu'elles soient Il continuera de voler car une force le pousse Et cette force, c'est le vent qui gonfle sa toile Et c'est le rôle qui nous est demandé Nous substituer au vent Ce n'est pas une question de riflamme, de nation ou de politique C'est juste une question d'amour C'est tout On doit réfléchir à ce qui est le plus rentable pour nous au niveau international Alex penche pour la Chine et moi pour le Mexique Cet homme à bon cœur, j'en suis sûre C'est comme un diamant caché sous la cendre Nous ne sommes pas au bout de nos peines Oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de travail qui nous attend Un travail qui pourrait changer la vie d'un certain nombre de gens Parce que le courage d'une seule et unique personne Peut changer le cours de l'histoire Mais seulement si elle entend l'appel et qu'elle lui répond Mais pour cet homme-là Vas-y, essaie de me convaincre Pardon, il n'aura peut-être qu'une seule chance Et il risque de ne pas la saisir quand elle passera En ce qui concerne cette femme La chance se présentera à elle pour la deuxième fois dans sa vie Et elle en aura conscience Mais peut-être est-ce pour cette raison qu'elle la refusera La chance se présentera à elle 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 D'accord. Je ne suis pas emballé. La couleur est quelconque, la ligne est banale, il n'a rien de spécial. Les enfants veulent des choses plus sophistiquées. Ce n'est pas le genre de la maison, je regrette. Mais il est destiné à une clientèle plus large que celle des enfants, c'est importable. Il peut rentrer dans votre attaché case. Je n'en vois pas vraiment l'utilité. Moi, j'en vois une et pour plusieurs raisons. La première étant que vous êtes fabricant de jouets. Non, seulement juriste. Eh bien, raison de plus, ça vous sera utile de faire voler un cerf-volant. Et celui-ci a l'avantage d'être assuré de voler, quel que soit le moment ou l'endroit qu'il y ait du vent ou qu'il n'y en ait pas. C'est impossible. Voyez par vous-même. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas intéressés, mais s'il y a un aspect technologique qui peut nous être... Ah, bonjour, Edouard. Cette dame, prenez congé. Bonjour, monsieur Tadère. Bonjour. C'est une inventrice. Intéressante, sa théorie du cerf-volant. Ah. Le cerf-volant est comme l'esprit. Les humains ont tous envie de voler, monsieur Tanner. Oui, merci. Merci, nous vous appellerons. Eh bien, au revoir. Un cerf-volant portatif. Des inventeurs après un week-end aussi chargé. Ils choisissent toujours le lundi pour débarquer. Ça a été, ton week-end ? Fantastique. T'as regardé le match ? Non, mais tu crois que j'ai que ça à faire ? Bien sûr. Dis donc, Isaacson a appelé. Les actionnaires commencent à se faire de la ville. Faut qu'on réduise les coûts, c'est urgent. On ne peut plus reculer. Il faut fermer les usines qu'on a ouvertes dans le sud et s'établir en Chine. Tu es contre le Mexique ? Pas du tout. Mais la Chine est le Mexique de l'avenir, mon cher. Fais-moi penser à te muter aux relations publiques. Écoute, la Chine est un pays imparable. C'est vrai, ça. Aujourd'hui, tout vient de Chine. Regarde. Fabriqué en Chine. Fabriqué en Chine. Oh, fabriqué en Chine. Ils vont tous s'y installer. En plus de ça, on suscite déjà leur intérêt. Qu'est-ce que c'est ? Des lettres de recommandations, de sollicitations, des offres de la part d'entreprises chinoises qui font de l'export et des sociétés de placement. La main-d'oeuvre est pour marcher, les matériaux également. Ces gens frappent à notre porte avec l'envie de nous faire faire des économies. Qu'est-ce qu'on sait de la Chine ? Rien. C'est pour ça qu'il faut s'aider d'un expert. Elle nous ouvrira les portes de l'import-export et... Oh, 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 elle ? Elle s'appelle Monica. Elle sera là à 9h. Elle a de super références et tout ce qui se rapporte à la Chine ne semble pas avoir de secret pour elle. Laisse-moi deviner. Elle est belle. Oui, et alors ? Bonjour, j'ai rendez-vous avec M. Tanner et M. Stella, à 9h. Leur bureau est juste là. Merci, vous en prie. Oh, Monica ! Bonjour. Ravi, Edouard, on peut se parler dehors ? Euh, oui, pourquoi pas. Il est brillant. Excentrique, mais il est brillant. C'est contraire au loin de la physique. Quel beau spectacle, hein ? Ouais. Si, on lui parlait de Pékin. Ah oui, oui, bien sûr. De toutes récentes réformes économiques en Chine ont eu pour effet de créer de splendides et avantageuses opportunités pour de nombreuses compagnies américaines. Et j'ai passé en revue tous vos rapports de ces cinq dernières années, tout comme les lettres de motivation venant des délégués des entreprises chinoises, en particulier pékinoises. Et je pense que... C'est oui. C'est oui ? C'est oui. Alex dit qu'il faut aller en Chine. Je le paie pour ça. Alors, on va en Chine. Et vous, je vais vous payer pour quoi ? Elle va nous accompagner à Pékin. Elle prendra les contacts, elle évaluera les offres, négociera les accords commerciaux. Vous parlez chinois ? Un peu, mais il faudrait mieux prendre un interprète. Vous en avez un sous la main ? Non, je crois que ce serait mieux s'il y avait quelqu'un dans l'entreprise qui parlait la langue d'une personne qui connaîtra déjà le marché. Oh, il y a cette fille qui est au contrat. Johan. Comment déjà ? Exact. Elle a l'air d'être chinoise ? Oui, j'étudierai ça. Et pendant que tu y seras, tiens. Essayez donc de voir comment ça fonctionne. Oui. C'est fascinant. Nous devons aller faire un voyage d'études à Pékin et il nous faut un interprète. Parlez-vous chinois ? Parce que j'ai l'air chinoise à vos yeux ? Eh bien, pour être sincère... Je ne parle pas chinois, monsieur Stella. Je suis coréenne. J'ai vu le jour à Séoul et j'ai été élevée aux Etats-Unis. Oh, je vois. J'ai cru à tort que... Parce que j'ai l'air oriental ? Parce que mon nom de famille est Chang ? Nous ne voulions pas vous manquer de respect, mademoiselle Chang. Non, bien entendu. C'est une simple erreur. Je travaille dans l'entreprise depuis trois ans. Et on ne m'avait jamais convié à entrer dans ce bureau. Je dois dire que ça a été des plus révélateurs. Bien. Merci de votre visite. Nous nous reverrons, j'imagine. Elle a l'air prometteuse ? Non, pas tant que ça. Pas chinoise. Chang. C'est chinois, ça, n'est-ce pas ? C'est aussi un nom coréen. Laissez tomber. Vous avez quelque chose de prévu pour le déjeuner ? Eh oui. Non. Alors non. Dans ce cas, on peut jeter un coup d'œil à ces propositions. Je connais un bon restaurant. Alex, serre-toi d'une fourchette. J'y suis presque. Ce sont ces quatre entreprises qui semblent être les mieux placées pour une éventuelle participation. Oui, mais nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons que sous-traiter. Oui, je sais. Des choses ont changé avec leur politique d'ouverture du marché. Ils n'ont pas envie de revenir à l'époque de Mao, où le commerce était sous le contrôle de l'État. Mais la liberté économique en Chine a amené avec elle tous les problèmes allant de pair avec la libéralisation, comme le crime, la corruption. Sont-ils reliés à Internet ? Oui, mais leur e-mail, de même que la plupart des sites web sont encore soumis à une certaine forme de censure. Et à ce niveau-là, ça n'a pas trop évolué. Sans doute, mais ça ne nous concerne pas. Nous ne voulons pas faire de politique, mais juste du profit. N'est-ce pas, Edouard ? Le nom de cette fille qui est au service des contrats, c'est bien de Joanne ? Je te l'ai déjà dit, elle est coréenne. Cet endroit est aussi le restaurant préféré de Joanne, on dirait. C'est en Chinois qu'elle parle, c'est ça, n'est-ce pas ? Oui, c'est du mandarin. Et elle lit un journal chinois, si je ne m'abuse. Alex, Alex ! Excusez-moi, mais êtes-vous, oui ou non, dans un restaurant chinois en train de lire un journal apparemment chinois après avoir commandé à déjeuner en chinois ? Monsieur Stella ? Pardonnez-moi, peut-être un petit détail m'a-t-il échappé, qui sait, mais vous êtes une employée de Tanner Toys et si vous mentez dans cette affaire-là, j'ai le droit de savoir à quel autre sujet vous dites des mensonges. Alors, quelle coïncidence ! Monsieur Stella ! Excusez-moi de vous l'enlever aussi effrontément, mais nous avons une affaire à régler. C'est bien la meilleure. Vous et moi, saisis de l'envie de déjeuner chinois exactement le même jour. En fait, je tiens à assister sur l'aspect tout à fait nouveau du cerveau. Bonjour. Toutes mes excuses pour mon associé et Alex. C'est un super avocat, mais il manque de savoir vivre. Je suis un peu gênée. C'est vrai, j'ai menti tout à l'heure. Je suis bien chinoise. J'ai vu le jour à Pékin. Vous ne nous devez pas d'explication. Si, je tiens. Parce que j'ai toujours été une personne d'honneur. J'essaie de l'être du moins. Il faut que vous sachiez que j'aimerais beaucoup aller à Pékin avec vous. Vraiment beaucoup. Mais ce serait une erreur. Mais nous comprenons. Non. Je veux que les choses soient claires. Si jamais je retournais à Pékin aujourd'hui, je risquerais de ne pas en revenir vivante. Vous risquez votre vie en allant dans cette ville ? C'est exagéré peut-être. C'est seulement une espèce de prémonition pour être franche. Mais j'ai beau désirer de toutes mes forces retourner dans mon pays, c'est une chose impossible pour l'instant. Ainsi, vous avez vu le jour en Chine ? Oui, à Pékin. Monsieur Stella, ce cerveau l'en monte en flèche dans le ciel. Je crois que nous avons un peu de temps devant nous. Nous aimerions connaître votre histoire. Aucune obligation. Au niveau professionnel, ça peut être intéressant. Si ça peut vous être utile. Tout ce que vous nous direz restera confidentiel. Vous avez entendu parler de la place Tiananmen ? Comme beaucoup d'Américains, oui. La plupart des gens aux Etats-Unis ne gardent en mémoire qu'une seule image de ce qui s'est passé. C'était-il 89. L'étudiant qui se tenait en face du char. Oui. C'était vraiment très courageux. Mais il y avait bien d'autres étudiants. Et je me trouvais parmi eux. J'étais une petite fille au temps de la révolution culturelle. Ça a été une époque cruelle et terrible pour beaucoup de gens. Je m'en souviens. Les enseignants, les intellectuels, quiconque était soupçonné d'être l'ennemi du peuple, étaient en danger. En grand danger. Ils étaient arrêtés et envoyés en camp de travail pour être rééduqués. Beaucoup furent torturés et même assassinés. Mes parents étaient tous deux professeurs à l'université. Un jour, des gardes rouges ont fait éruption dans le bureau de mon père, vont entraîner de force dans la rue et l'ont battu, l'obligeant à avouer ses crimes contre la révolution. Ce fut une cruelle humiliation pour mon père. Peu après, il se suicida. Et ma mère tomba très malade. À cause de mon père, elle ne peut pas recevoir les soins appropriés à son état. Elle mourut. Et je me suis retrouvée à la suite de ça dans un orphelinat d'état à la campagne. C'était sinistre. Et je me sentais très seule. Je croyais que la vie était comme ça, un point c'est tout. On ne possède rien à soi, on n'a aucune pensée personnelle et on n'ose rien espérer de mieux. Un jour, en ville, on découvrit qu'un homme cachait chez lui des ouvrages contre les révolutionnaires. Je me rappelle la chaleur des flammes qui embrasait ses livres. Et je me rappelle en avoir volé. C'était extrêmement risqué de faire ça. Mais j'avais beau n'être qu'une enfant, je me disais que je n'avais rien à perdre. Et ce que je vis dans ce livre changea ma vie. Je ne savais pas lire les mots, mais au début de l'ouvrage, il y avait une photo d'une jolie dame. Elle avait le regard droit et fière. Elle semblait n'avoir peur de rien. Je voulais être comme elle. C'était la seule chose qui m'appartenait. Et parfois, la seule chose qui me maintenait en vie. Dix ans plus tard, Mao était mort. Et peu après, la Chine adoptait une politique d'ouverture avec l'Occident. De mon côté, je partis pour Pékin, bien décidée à apprendre à lire ce qu'il y avait dans mon livre. Je suis allée à l'école et j'ai étudié l'anglais. J'ai rencontré mon mari à l'université. En ce temps-là, Gus et moi et son meilleur ami George étions sans arrêt ensemble. Nous dévorions toutes les choses qui venaient de l'Occident. La musique, l'art, la littérature. Votre mari s'appelle Gus ? Nous nous étions donnés d'autres prénoms. Et donc, notre ami Wego a choisi de se faire appeler George, le prénom de George Washington. Et nous avons appelé mon mari Gus en pensant à Auguste Rodin, le sculpteur de la célèbre statue, le penseur. Mon mari était quelqu'un de très sérieux. Pourquoi il était ? C'est vrai, je brûle les étapes. Après avoir appris un peu d'anglais, j'ai acheté un guide touristique sur les Etats-Unis. Jamais je n'oublierai ce moment. Je me revois encore au beau milieu de la rue, tombée sur la fameuse photo. C'était la même dame que dans mon premier livre. la statue de la liberté. Vu l'accroissement tellement rapide de la population, on nous engageait fortement à n'avoir qu'un seul enfant. Dans ces circonstances, la plupart des couples voulaient un garçon. Et ce jour-là, ce jour-là, je pris conscience que la statue de la liberté était une femme. Et je me dis que s'il y avait un endroit au monde où une femme avait été prise comme symbole de la liberté, c'était qu'il y avait de l'espoir pour moi et aussi pour ma fille. Vous avez une fille ? Oui. Je l'ai appelée Kangyo, ça veut dire une libre. Je l'avais traduit en anglais par Liberty Moon. Où est-elle ? Je n'en ai aucune idée. Désolée, excusez-moi une petite minute. Vous n'écoutez pas ce que je dis, ce cerf-volant n'a pas besoin de vent bonbonné. Excusez-moi, je reviens. Prenez un verre. Rends-moi service, regarde ta montre et secoue la tête. Parfait. Maintenant, prends l'air enfroigné et hausse les épaules comme si tu n'y pouvais rien. nom d'un chien. J'aimerais pouvoir rester mais nous devons retourner au bureau pour une conférence téléphonique avec Hong Kong. Il est grand temps que je me sauve. J'ai vraiment été ravi de vous rencontrer. Allez, viens, on se tire de là. Vas-y, toi. Moi, je reste. Bon. Très bien. Monsieur Tanner, avez-vous testé mon article ? Oui, en effet. Ce cerf-volant est stupéfiant. Je désirerais en emporter un pour voir ce qu'ils en pensent en Chine. Je suis sûr qu'ils vont te raffoler. Bonne fin de journée. Nous avons droit à un tas d'inventeurs folles dingues dans le marché du jouet. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très sérieux. Que faites-vous dans le marché du jouet ? Ça me permet d'avoir l'enfance que je n'ai jamais eue. à moins que ce ne soit pour faire de l'argent. Les parents dépensent bien plus d'argent pour leurs enfants que pour eux-mêmes. Je crois que les parents du monde entier sont comme ça. Vous avez des enfants ? Je ne suis pas marié. Comment ça se fait ? Je n'ai pas trouvé la femme idéale. Pardonnez-moi. J'ai dû vous ennuyer avec mon histoire. Au contraire. Je vous montre. Attendez. Il n'y a que celle au-dessus qui doit bouger. Parlez-nous encore de votre mari. C'est en fait Gus qui m'a amenée à penser que seule une forme de démocratie était susceptible de faire progresser mon pays. Avec George, nous nous sommes mis à publier des livres, des articles appelant à la réforme, ce qui était très risqué. Il y a des activistes qui avaient déjà été condamnés à la prison et punis sévèrement pour avoir critiqué le gouvernement. Mais malgré tout, nous étions fermement persuadés qu'il était temps pour nous de nous manifester, de devenir la voix des peuples qui aspiraient au changement. Nous avons vécu là des instants captivants. Nous étions de simples étudiants menant des marches pacifiques, demandant seulement à nos dirigeants d'écouter nos idées de réformes. Mais à notre stupéfaction, les citoyens vinrent nous soutenir. Les manifestations prirent de plus en plus d'ampleur. Les gens étaient exaltés et remplis d'espoir pour la première fois depuis des années. Les marches s'étendirent à toute la Chine. Je m'en souviens. Le gouvernement était furieux de voir ça. Oui. Il est primordial de sauver la face pour un Chinois. Nous avions fait honte aux dirigeants devant le monde entier. pour eux, nous étions des traîtres désormais. Ils n'allaient pas nous le pardonner. George avait peur. Il passait son temps à veiller sur Kang et notre petite fille. Il ne prenait plus fait des causes. Je ne peux pas lui en vouloir. Il faut suivre la voie de sa conscience. C'est pour cette raison que mon mari se joignit aux grévistes de la fin. Tous ceux qui étaient présents les derniers soirs n'en gardent pas le même souvenir. Mais aucun de nous n'oubliera le soir où fut érigée la déesse de la démocratie. Cela faisait 17 jours que nous occupions la place. Le moral était au plus bas. C'est alors que les étudiants des beaux-arts nous firent la surprise de nous offrir notre propre statut de la liberté, me rappelant tous mes rêves et mes espoirs pour mon peuple. Ce fut la dernière fois où nous avons été heureux. Votre petite fille était avec vous sur la place ? Oui. Rendez-vous compte de ce que nous éprouvions. Je voulais que Liberté Moon puisse aussi être capable de dire qu'elle était là le jour où la démocratie a été fondée. Je me rappelle avoir pensé à la lune parce que j'expliquais à ma petite fille pourquoi je lui avais donné ce nom anglais Liberty, la flamme de la liberté, comme celle qui tient la flamme de la statue de la liberté aux Etats-Unis. Et puis Moon qui veut dire lune, je lui ai dit que n'importe où elle serait, si jamais elle se sentait perdue ou seule et qu'elle avait besoin de moi, elle n'aurait qu'à lever les yeux vers la lune. Que je serais quelque part moi aussi à regarder la lune. Joanne, si c'est trop pénible pour vous, vous ne... non. Je tiens à ce que vous sachiez tout. Les militaires sont intervenus, ils nous ont encerclés. Il s'en fallait seulement de quelques heures avant que la répression ne commença. Gus refusait de partir. J'ai ramené Kangy à la maison et l'ai confié à George. Je suis repartie rejoindre mon mari. C'est surprenant. Tout le monde s'est toujours refusé à admettre que l'armée a tiré à Balreel. Ils ont tué un grand nombre de gens cette nuit-là et les jours suivent. J'ai essayé de retrouver Gus mais enfin, plus tard, j'ai entendu dire qu'on lui avait tiré dans le dos. Je l'ai cherché dans les hôpitaux mais c'était la déroute. Dans les heures qui ont suivi, ils ont arrêté tous nos amis. J'ai compris soudain que moi aussi j'étais en danger. Je me suis précipitée à la maison pour aller chercher George et Kangy. Je n'avais pas retrouvé mon mari. Je n'ai pas retrouvé George non plus. Et je n'ai pas retrouvé ma petite fille. Je me suis alors rendue compte que j'étais recherchée. vous êtes cachée dans un placard ? J'y ai passé plusieurs jours et je me suis enfuie. Je savais que George avait trop peur pour se risquer à reparaître sur les lieux. Et depuis, vous n'avez pas eu de nouvelles ? Non. J'ai essayé de le retrouver. Il a peut-être changé de nom depuis. J'ai peur en fait en faisant trop de recherches de finir par compromettre sa nouvelle existence. Et il libère Timoun. Les gens de mon pays sont de braves gens. ils aiment les enfants. Je suis sûre que George a dû s'occuper d'elle. Jamais je n'en ai douté. Personne ne lit sa prédiction. Nous n'en avons pas en Chine. Il n'y a qu'en Amérique que l'on est libre de connaître ses prédictions d'avenir. Je sais que la mienne dirait rentrer. Estimez-vous heureux. Navré, c'était malvenu de ma part. Non, pas du tout. Sachez que moi aussi je m'estime heureuse, Monsieur Tanner. Je suis belle et bien en vie et libre de mes actes. Et il y a la lune que je peux toujours garder. Au revoir. Ravi d'enfin vous connaître. Avez-vous étudié ses dossiers avec Alex ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a une proposition que j'aimerais que vous voyez. Liberti Moon gestion internationale. Je ne crois pas aux coïncidences. Ce n'est pas par hasard que ça a atterri entre nos mains. Pourquoi ? Que je dise à Johan qu'il y a une société du nom de Liberti Moon et qu'elle passe le reste de sa vie aux supplices ? Pour qu'elle agisse, pour qu'elle mette des moyens en action. Il lui est impossible d'entrer en Chine. Oui, si on ne l'aide pas. Non, non, je regrette, n'insistez pas, non, pas question. Je refuse de me mêler de ça. Elle aurait plus de chances d'entrer dans Pékin si elle y allait avec un groupe en voyage d'affaires. Pas question. C'est un trop grand risque. Et puis, que peut faire un homme seul ? Résister et se battre, comme Johan en a eu le cran à l'époque. Monica, je ne suis qu'un homme d'affaires. Et Johan n'était qu'une étudiante. Pensez au courage qui transparaissait sur son visage. Je sais que vous l'avez vu. Et maintenant, demandez-vous, aurais-je moi aussi le courage de lutter en pareille situation ? Eh bien, c'est l'occasion de le savoir. Et c'est là une occasion de pouvoir progresser. Mais je ne veux pas progresser. Juste faire du profit. Edouard, qu'est-ce qu'un homme peut bien gagner à conquérir le monde entier s'il y laisse par ailleurs son âme ? Il y a déjà bien longtemps que je l'ai perdue. Je n'en crois rien. Vous l'avez mise dans une boîte, tout comme le cerf-volant dans votre mallette. Et vous ne la sortez que pour l'analyser, mais en l'empêchant de prendre son essor, en l'empêchant de s'élever. C'est pour s'élever, Edouard, que les âmes ont été faites. Il est vrai que plus vous la laissez s'élever haut, plus la chute fera mal, mais elle aura au moins rempli son rôle. Très bien. Mais pas un mot à Alex. Il piquerait une crise. Monica a trouvé ça parmi les dossiers. C'est une société de conseil à Pékin qui aide les entreprises américaines à implanter des usines et à les gérer. Rien ne prouve que celui qui dirige ce cabinet soit votre ami Georges. Mais outre le nom, le sigle adopté est plutôt singulier. La signature en bas est Wufagwa. Georges s'appelait Wuegao. C'est presque pareil. Il aurait pu changer de nom, c'est possible. Georges n'appréciait pas trop son nom. C'est risqué. Mais si vous pensez que ça en vaut la peine. Pour revoir ma fille, Monsieur Tanner, je risquerai même ma vie. ça ne marchera jamais. Ne craignez rien. Le pire qui puisse arriver, c'est que la douanière voit sur votre passeport qu'il est arrivé à expiration et qu'elle vous renvoie. C'est une drôle d'impression d'essayer de revenir en cachette dans son pays. Mesdames et messieurs, nous atterrirons à Pékin après une durée de vol d'environ 22 heures et 18 minutes. Les passagers se trouvant dans la partie gauche de l'avion peuvent voir en ce moment la statue de la liberté. Nous avons six affaires prometteuses à étudier. J'avoue que je ne suis pas très emballé par la liberté. Est-ce que je peux avoir un café, s'il vous plaît ? Deux, s'il vous plaît. Elles sont un peu petits pour nous, mais ça pourra peut-être faciliter nos rapports. Il ne faut pas oublier que c'est un engagement à long terme. Qu'est-ce que tu penses des droits de l'homme ? Du moment qu'on respecte les miens. Sérieusement, il paraît qu'on est trop indulgents envers la Chine, vu leur attitude vis-à-vis des droits de l'homme. C'est nouveau, ça. Tu t'intéresses au sort de tes semblables ? Devrais-je dire de ta semblable ? Écoute, elle laisse tomber, c'est une casse-pieds. de la Chine, c'est une casse-pieds. C'est une casse-pieds. C'est une casse-pieds. C'est une casse-pieds. Oh, mince, alors ! Est-ce que je suis maladroite ? Vraiment, je suis désolée. Je travaille dans le marché du jouet, je suis en voyage d'affaires et... Excusez-moi, monsieur, vous pourriez me passer ces dents qui te la... Merci. Merci. Vraiment, c'est trop mec. Merci. Mais je vous en prie. Tu n'en reviens pas. C'est fou comme tout a changé. Des fast-foods partout, des parcs d'attractions, des cent points commerciaux. Ils ont résisté pendant 5000 ans à la culture occidentale. Et il n'a fallu que 10 ans pour le transformer en New Jersey. Salut. Dites-lui que nous sommes de la Tanner Toy et que nous avons quatre suites de réservés. Oui, en effet, nous vous attendions. Ah ! Un chasseur va vous conduire à vos appartements et j'ai un message pour monsieur Tanner. C'est moi. Euh, oui, monsieur Hou vous attend au bar. J'ai... Ça doit être là. Monsieur Tanner. Oui, monsieur Hou. Ah, je vous en prie, appelez-moi George. C'est peut-être présomptueux de ma part, mais j'aimerais vous inviter à dîner ce soir avant que nous parlions à faire demain. Bien volontiers. Avec plaisir. Euh, mon associé, Alex Stella. Enchanté. Le plaisir est pour moi. Ma conseillère commerciale, Monica. Ravi de vous connaître. Et notre interprète, Joan Chang. Je m'excuse, mon français me fait parfois défaut. Je peux parler chinois ? Oui, bien sûr. George. Ni hao mo. He's a ma hui lai da. C'est pas重要. Mon n'y en est là. Je ne sais pas si vous voulez dire ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez. Veuillez me pardonner. Mes projets ont changé. Je ne suis plus sûr que nous puissions faire affaire. Je suis désolé. Peut-être dans un prochain avenir. Excusez-moi. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Elle le connaît ? Ah, eh bien, super. Ça, alors, c'est super. Le pays le plus peuplé de tout l'univers et elle tombe sur un ancien petit ami. Je monte dans ma chambre, moi. C'était bien, George. Il m'a dit que... que je suis une étrangère pour lui et qu'il ignore tout de ma fille. Il a peur. D'après moi, il vit la peur au ventre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous parlez français ? Oui, vous avez besoin d'un renseignement ? Oui, c'est exact. Comment ce jardin s'appelle-t-il ? Le Jardin des Souvenirs Placides. Le Jardin des Souvenirs Placides ? Quel nom magnifique ! Ce doit sans doute demander pas mal de temps pour être en paix avec ces souvenirs. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les souvenirs aujourd'hui en pleine floraison. Mais si nous pouvions planter de paisibles souvenirs pour l'année à venir, ne pensez-vous pas que ce serait déjà bien ? Oui, ce serait sans doute une bonne chose. N'est-ce pas ? Alors, un de ces jours. C'est mon ancienne ruelle. En chinois, Hutang. Celle-ci a pour nom la Hutang des Canaries jaunes. C'était ma maison à l'époque. À cet endroit, Kangyo jouait avec le château pour nos voisins. Et puis là, autrefois, Gus assayait et écrivait ses poèmes au soleil. Il était poète ? Oui. J'avais presque oublié. Nous cachions des copies ici au cas où il perquisitionnerait. Moi, je ne comprends rien. C'est amusant de regarder ma petite fille. Elle trottine tout le long du Hutang. Va-t-elle aller ici ou va-t-elle aller là ? Tout à coup, elle tombe lourdement sur son derrière. Et elle hurle avec délice. Elle ira où elle le désire. Elle créera à tue-tête de sa joyeuse petite voix tous les mots qui lui viennent à l'esprit. Combien de temps durera-t-elle cette enfance de libertimaux ? Que puis-je faire pour sauver la Chine ? Joanne. Vous êtes vraiment une femme courageuse. Où t'étais passé ? Joanne m'a emmené visiter. Oh, je vois. À propos de dingue de tout à l'heure, il l'a rappelé. Georges ? Oui. Il veut finalement nous voir demain. Bien. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui convient à notre projet d'entreprise en participation. Ces locaux ne sont pas tout à fait comme les précédents. En effet, on les a mis sur ma liste à la dernière minute. Je me suis dit que ça valait la peine d'y jeter un coup d'œil. C'est un bâtiment assez ancien que l'État peut restaurer selon vos spécifications. C'est un bâtiment qui demande ce que nous faisons ici. Ce n'est pas possible. Georges répond qu'il cherche un emplacement pour y implanter une usine. Le soldat lui dit que c'est impréciable ici. C'est interdit aux étrangers. Georges est embarrassé. On lui avait dit que ça devait être réhabilité. Le soldat répond que oui, mais que personne ne peut entrer ici. Tant que les prisonniers ne sont pas sortis. Nous avons cinq minutes. Pour faire quoi ? Oh, mon Dieu ! C'est Gus ! C'est mon mari ! Va ! Le gars 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 ! Ce n'est pas un simple hasard qui vous a conduit, vous et votre mari, à ce moment-ci, Joan. Mais ne perdez pas une minute à vous demander pourquoi ou comment. Allez-y, le temps nous manque. Enfin, que se passe-t-il ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons cinq minutes Et je me trompe peut-être Mais je croyais qu'ils avaient cessé D'employer des prisonniers comme main d'oeuvre C'est exact C'est une pratique en théorie qui n'est plus court C'était en fait une erreur Une erreur qui va sans doute durer encore quelques temps Elle a du bon Je suis toujours ici 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 C'est à dire qu'il faut faire de l'écrivain. Je suis pour la chambre de l'homme. Mais je suis pour la chambre de l'homme. Je suis pour la chambre de l'homme. Edouard, ferme-la, Alex Comment ça ? Des Américains ? Nous avons fait une terrible erreur Et je vais punir l'employé responsable de cette faute Venez, il est temps de partir Retournons immédiatement à la voiture Oui, excellente idée Oh ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Des dissidents chinois Des enfants disparus La place Tiananmen Oh bon sang, Edouard, c'est pas vrai, t'es malade ! C'est ton entreprise que t'es en train de foutre en l'air Ton gane-pain et mon gane-pain aussi Je m'en rends compte, Alex Edouard, ça fait 20 ans qu'on se connaît tous les deux Et tu me fais ça à moi ? Et pour elle ? Elle, elle s'appelle Johan Bah ! Tu nous fais courir un risque à tous Ils pourraient décider de nous jeter dehors Ou bien de nous mettre en cabane Le monde entier essaie de faire sortir ces gens de leur pays Et nous, on ramène une des leurs à l'intérieur Tu me donnes une idée, là ? On peut peut-être contacter un organisme qui s'occupe des droits de l'homme Il pourrait nous aider à l'Iberigus Nous ? Tu crois ça ? J'en ai plus qu'assez Et vous d'abord, hors de ma vie Non mais t'as vu la manière dont le responsable l'a regardée ? Il sait qu'il y a un coup tordu là-dessous Ils vont pas tarder à savoir qui elle est Ils vont découvrir comment elle est arrivée là Et nous, après ça, on sera dans le sale drap Monsieur Stella J'ai le sentiment que si vous êtes resté insensible à ce dont vous avez été témoin aujourd'hui Et si vous n'avez pas saisi que pas un contrat n'a plus de valeur que la vie d'un homme Ou le bonheur d'une famille Si rien de tout cela ne vaut quoi que ce soit à vos yeux De toute façon, vous êtes déjà dans de bien sales draps Très cher, vous êtes renvoyé Non, vous restez Edouard, tu perds la tête ! Monsieur Stella a raison Essayer de libérer mon mari ne ferait que mettre en danger sa vie Ainsi que la vôtre Gus est trop souffrant pour pouvoir survivre encore bien longtemps Je crois que le mieux est de faire votre travail Et d'oublier cette journée Mets votre fille dans tout ça Je dois m'armer de patience J'ai retrouvé Georges Il m'a amené à mon mari Lorsque l'heure sera venue et que le danger sera écarté Peut-être bien qu'il me dira enfin où ma fille se trouve Bien, nous restons Nous restons tous Merci infiniment Votre exposé nous a fait une excellente impression Et nous allons très sérieusement y réfléchir Oh, et dites-leur merci pour l'excellent déjeuner C'est une bonne chose croquante C'était des pâtes de poulet frites Dites-leur, juste au revoir Merci Merci Génial, génial On a le vent en poupe Je crois qu'on tient nos associés cette fois J'ai trouvé que l'exposé fait par Liberty Moon était mieux organisé Plus avantageux Avec notre ami Georges Non, merci bien Fini et ni... Je vais faire un petit somme C'est ça Si je peux me permettre J'ai un journal de New York Si ça vous intéresse de le lire Super, je vous remercie Edouard C'est dommage Liberty Moon est une société sûre pourtant Oui, mais Georges savait qu'il gâchait ses chances En nous emmenant au camp de travail Il ne pourra plus faire affaire avec nous Sans être obligé d'arborer un gigantesque drapeau rouge Vous a-t-il dit quoi que ce soit Sur ce qu'il était advenu de Kang Yu Pas encore Mais je garde espoir Il sait sûrement où elle se trouve Vous savez, en Chine Il est parfois plus prudent De n'être au courant de rien Monika ? L'agence officielle de presse chinoise A reconnu que Chang Chao Kang Que l'on a longtemps cru avoir été victime Des massacres en 1989 Sur la place Tiananmen Ava en fait passé en prison La majeure partie des années qui ont suivi Le gouvernement déclare aussi Que Chang avait désavoué sa participation Au mouvement pour la démocratie Avant de décéder de cause naturelle Il avait 35 ans Le réceptionniste m'avait dit Que les journaux de Hong Kong N'avaient pas été livrés aujourd'hui Maintenant, on sait pourquoi Il devait probablement relater cette histoire Ce n'est pas la vérité Gus n'aurait jamais dit de telles choses Ils n'ont pas le droit de dire ces mensonges Ils n'ont pas le droit Et vous ne pouvez rien faire Il savait qu'il allait mourir Et il m'avait dit de ne jamais oublier la raison pour laquelle il mourait Ce qui est bizarre C'est que j'avais oublié Jusqu'à ce que je revois son visage Cette toute dernière fois Et tout à coup C'est revenu C'était un miracle Alex Edouard, surtout, surtout Ne te lève pas Il y a plusieurs soldats qui sont montés me voir Je n'ai aucune idée de ce qu'ils m'ont dit Mais ça doit être au sujet de Joanne Ils ont une photo d'elle Et ils m'ont montré cette photo Joanne Levez-vous lentement Et venez vers moi Edouard Continuez de parler avec Alex Pas du penetration Je pense que je n'ai jamais vu Il y a des plus à mesots Et il y a des plus à mesots Et il y a des plus à mesots Et il y a des plus à mesots Il y a des plus à mesots Et il y a aussi Elle a été plus rapide Il y a des plus à mesots Sous-titles qui s'est passé Tu n'as rien à me dire ? Monica, j'ai eu l'occasion de voir bien des prisonniers politiques en Chine mourir de morts naturelles. Mais il n'y a rien de naturel là-dedans. Gus a eu une mort atroce, dans d'abominables souffrances. Et je n'ai vraiment pas le cœur à raconter ces derniers instants. Tu es resté auprès de lui ? Bien sûr, j'étais là. Et il est mort plein d'espoir. Et nous allons le préserver, cet espoir. Mais il faut que nous retrouvions Johan. Tu ne sais pas où elle se trouve ? Pas du tout, je l'ignore. Parce que ce n'est pas nous qui sommes censés la retrouver. Entrez. Bonjour. Lorsque j'étais en sixième, je me rappelle ce chapitre de mon livre de géographie, La Chine, Terre de Contraste. Eh bien maintenant, je sais ce que ça veut dire. Et vous faites quoi là ? Alex avait raison, mieux vaut s'en aller. Il y a un vol à huit heures si ça vous intéresse. Mais de quoi avez-vous peur ? De plein de choses. Que mes affaires se cassent la figure, de la prison, de la torture. C'est déjà pas mal, non ? Ce dont vous avez peur, c'est de vous engager dans toute chose qui n'est pas dans le domaine financier. Écoutez, je vois clair en vous. Je ne sais pas qui vous êtes exactement, mais vous n'êtes pas conseiller commercial. Vous êtes une activiste et vous vous êtes servi de moi. Ce n'est pas pour ça que vous êtes fâchés contre moi, Edouard. C'est parce que je vous ai conseillé de laisser votre âme s'élever et regarder ce qui s'est passé. Subitement, cette réserve de main-d'oeuvre d'un milliard de cent millions de Chinois au visage, tous identiques à vos yeux, a pris l'apparence d'un merveilleux individu qui compte désormais dans votre vie. Et vous avez peur de perdre cet être tout en vous demandant ce qui vous arrive. Edouard, ce serait une erreur de vous en aller. C'est à vous d'essayer de sauver cette personne. Monica, je ne suis pas l'homme qu'il faut pour la sauver. C'est peut-être elle qui va vous sauver. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance en venant ici. C'est là qu'elle habitait. On ne vous a pas suivi ? Non, personne ne nous a vus. Il faut vous en aller, c'est bien trop dangereux. Hors de question. On reste ici. On ne vous laissera pas seuls. Nous voulons vous aider. Nous voulons vous aider. Ils vous recherchent. Allez vite. En route. Monsieur Tanner, je ne savais pas que nous avions rendez-vous. La plaisanterie est finie. Vous allez tout de suite dire à cette femme que vous la connaissez et où se trouve sa fille, George. Ma femme est un haut fonctionnaire. Elle ne sait absolument rien de mon passé. Je ne lui ai jamais parlé de Tiananmen. Monsieur Wu, nous ne voulons pas vous faire courir de risque à vous ou à votre famille. Mais je vous en conjure. Ne faites pas semblant de ne pas connaître Johan. Vous vous étiez arrangé pour qu'elle voie son mari. Vous avez déjà pris des risques pour l'aider. À présent, aidez-nous à pénétrer au cœur de la vérité. Croyez-vous vraiment que la vérité puisse changer quelque chose ? La vérité est la seule chose importante. Non. La vérité a pour effet de rendre la réalité insupportable. La vérité, c'est que Johan et Gus étaient mes amis. La réalité, c'est qu'il est toujours dangereux que l'on en fasse état. La vérité, c'est que la démocratie est une merveilleuse utopie. La réalité, c'est que la majorité a envie de démocratie beaucoup moins qu'elle n'a envie de stabilité. La vérité, c'est que la Chine n'est pas ce qu'elle pourrait être. La réalité, c'est qu'elle est en tout cas mieux qu'autrefois. La vérité équivaut à la mort. La réalité équivaut à la vie. Alors, qu'est-ce que vous attendez donc de nous ? La vérité ou la réalité ? Ce que je veux, moi, c'est ma fille. Un voisin m'avait dit que ton mari était mort et qu'on t'avait arrêté. Alors, je me suis caché en emmenant ta petite fille. Je suis parti vers le sud où j'ai trouvé une famille qui pouvait l'accueillir et prendre soin d'elle jusqu'à mon retour. Où est cette famille ? Il y a parfois des inondations terribles dans le sud. Des milliers de gens sont morts cette année-là. J'ai essayé de retrouver cette famille, mais elle était partie. Il y a bien sûr une chance qu'ils aient survécu et qu'ils soient partis ailleurs, mais... Malheureusement, je ne sais pas où ils sont. Ne perdez pas courage. J'ai appelé ma société Liberty Moon. Dans l'espoir qu'un jour, peut-être, une fois devenue grande, Kang-Yu reconnaisse le logo et se renseigne. C'était mince comme chance, mais nos espoirs tiennent parfois à des chances encore plus minces. Par exemple, je n'aurais jamais imaginé Johan me retrouvant de cette manière. Cela faisait longtemps que vous saviez pour Gus ? Environ un an. J'espérais que ça te procurerait un peu de paix. Oh, bien plus que ça, Georges. Lorsque j'ai vu son visage, je me suis rappelé qui j'étais vraiment. Et ma peur s'est envolée. Dis-moi, Georges, que faudra-t-il que tu vois pour que tu sois délivrée de ta peur ? Quelle menace pèse sur elle ? Elle est entrée dans ce pays en hors-la-loi. C'est une dissidente qui est restée impunie. Sa présence est connue. Ils veulent sûrement la prendre avant qu'elle ne crée des problèmes. Quel genre de problème ? Elle a parlé à son mari avant son décès. Elle connaît la vérité, ainsi que la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être a-t-elle laissé un message ? Alex, as-tu vu Joanne ? Étant donné qu'elle est en fuite, ça m'étonnerait qu'elle vienne prendre le thé. Sérieusement, elle est venue ici ? Je crois l'avoir vue sortir. Pour ça. Monsieur Tanner, la dame qui n'est pas venue ici, elle a laissé un message. Édouard, merci de tout ce que vous avez fait. Remerciez aussi Monica pour moi. Il est probable que nous ne nous reverrons plus. En fait, Georges avait raison. La réalité est la voie la plus sûre. Mais je n'ai plus rien à perdre maintenant et je peux me permettre le luxe de vivre dans la vérité. Je vais donc faire en sorte que le monde sache la vérité à propos de mon mari. Vous êtes la gentillesse même, Édouard. J'espère que vous pourrez trouver la paix un jour dans votre vérité, Joanne. Et où, pour la dernière fois, a-t-elle vécu dans la vérité ? Derrière toi, on a des bâtiments gouvernementaux de la République populaire de Chine. Si vous regardez dans l'autre direction, vous aurez devant vous la bûche généralement associée à la place Yen Almen, la porte de la paix céleste. Nous allons tout d'abord nous diriger vers le palais de l'Assemblée du peuple. avancez dans cette direction. Mademoiselle Stouta, pourriez-vous nous prendre en photo ? Mais oui, bien sûr. Merci, c'est très gentil. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On l'appelle l'ambassade des Etats-Unis ? C'est une ressortissante chinoise ? Oui. Ça lui fait une belle jambe. C'est drôle. Jamais jusqu'ici je n'ai éprouvé le besoin de m'emparer d'un micro et de dire ce que je pense au milieu de Times Square. Quel que soit le sujet, d'ailleurs. Je me rends compte que c'est chouette de pouvoir le faire si je veux. Résumons-nous. Rendre visite à l'ambassade est exclu et aller voir aussi la police est exclu. Je donnerai tout ce que j'ai pour la sortir de là. Je ne crois pas que ça puisse être une solution, Edouard. Par contre, l'amour, lui, peut déplacer des montagnes. Non. Non, l'amour, c'est pas mon genre. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une fille étonnante. Oui, c'est certain. Être amoureux, je sais ce que c'est. Mais là, c'est différent, c'est plus profond, je dirais. Ce qui veut dire ? Dans l'usine, lorsque je me suis rendu compte que son mari était en vie, un sentiment très bizarre m'a envahi. Non, pas de la jalousie. En fait, je pense que j'étais sincèrement heureux. Pour elle. J'en suis ravie pour vous, Edouard. Un amour tel que celui-là est une nourriture pour l'âme. Celle que j'ai perdue ? Ah, elle vous est à présent restituée. Le moment est peut-être mal choisi, mais... Tu te souviens de notre plan ? De quel plan tu veux parler ? À long ou à court terme ? Celui visant à transformer le long terme en court terme. Celui sur lequel on s'était mis d'accord pendant notre dernière année au lycée. On devait avoir un diplôme d'une école de commerce, bosser pendant 20 ans, s'emménager notre peine et se retirer des affaires avant 42 ans avec un beau paquet d'argent en caisse. Et du temps pour en profiter. C'était ça, notre plan. Oui, je me rappelle. Et alors ? Alors ? Est-ce que tu marches encore ? J'en sais rien. Tu ferais bougrement bien de te décider. Tu prends d'énormes risques en ce moment pour une femme que tu ne connaissais même pas hier. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est... C'est une amie. Oh ! Et alors moi, hein ? Il faut que tu m'expliques ça, parce que depuis quelques 20 ans, je me trimballe en croyant que nous sommes amis. En fait, peut-être s'entraide-t-on juste pour devenir des hommes riches. Et c'est un problème pour toi ? Aujourd'hui, oui. Et par chance, on m'aide à devenir quelqu'un de meilleur. À essayer d'avoir l'esprit, moi. Terrain d'air. Parfait. Je vois. Je croyais que nous travaillions ensemble, mais... Ça prend des allures de thérapie de groupe. Bon. Bon, écoute. Dis-moi où tu en es pour savoir où j'en suis. Je ne veux pas qu'on implante d'usines en Chine, Alex. Je ne tiens pas à tomber sur Johan pendant sa période de rééducation en train de mettre Made in China sur un de nos splendides petits jouets. Je veux quitter ce pays et l'en faire sortir aussi. Et voilà, c'est... C'est ma volonté. Très bien. Alors, écoute-moi. Je repars à New York garder la boutique. Toi, tu... Tu n'as qu'à faire ce que tu as à faire ici. Je te remercie, Alex. Tu es un policier de l'inviteur ? Oui, je suis un policier de l'inviteur. Excusez-moi, je ne connais pas. Vous vous souvenez d'elle ? Autrefois, vous étiez son amie. Aujourd'hui, il faut le redevenir. Comment faire ? L'aider. Trouvez-lui un bon avocat et faites-la libérer sous caution. C'est très mal connaître sa situation que de nourrir cet espoir. Georges, écoutez, dites-moi ce que je dois faire pour la sortir de là. Je vous en conjure. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je le peux. La majorité des gens arrêtés sur la place Tiananmen a purgé une peine de trois ans. Certains comme Gus furent immédiatement arrêtés à nouveau à leur sortie. D'autres s'aperçurent qu'ils ne pouvaient plus trouver de travail ou aller où que ce soit sans être suivis. Ceux qui s'en sortirent et immigrèrent aux États-Unis y sont restés. Johan, elle, débarque ici, les mettant au défi de faire quelque chose pour elle et les forçant à traiter avec elle. Elle s'attache elle-même au bûcher et craque la lumette. Vous y a-t-elle dit pourquoi elle a choisi de s'appeler Johan ? Non. Cela équivaut à Jeanne. Jeanne d'Arc. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Pour les Chinois, elle peut être encore plus problématique en prison qu'elle ne l'est à l'extérieur. Elle sait qu'une fois qu'elle y sera, elle deviendra un martyr. Donc ils ne peuvent ni l'emprisonner ni la laisser partir ? C'est exact. Et plus tôt ça se saura, moins il y aura de risques pour elle. Une fois que le monde saura qu'elle existe, ils seront forcés d'éviter le pire. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que tout va se passer très vite. Si ce n'est pas déjà commencé. Elle va être jugée. Ce sera sans doute une question de quelques minutes et elle sera reconnue coupable. ils la remettront en cellule et la laisseront dans l'obscurité pendant des années jusqu'à ce qu'elle tombe malade, qu'elle est une forte fièvre où les dents avariés. Elle ne recevra pas de soins médicaux. À moins qu'elle ne glisse sur le sol en cours d'interrogatoire et ne meure d'une hémorragie cérébrale et de cette côte cassée. À moins encore que des droits communs ne soient soudain démangés par l'envie de la battre à mort en échange d'une réduction de peine. Pourquoi êtes-vous furieux contre elle ? Je croyais qu'à vos yeux nous étions impénétrables. Elle n'entend rien à la façon dont les choses fonctionnent. Ou peut-être bien que si. Mais elle ne l'accepte pas. C'est ce qui me dérange en fait chez elle. C'est ce que j'aime chez elle. Oui ? Moi, je suis. Chama. Le procès est terminé. Et on vous a fait part du verdict ? Dix ans. Ce que tu me demandes là est peu ordinaire. Peut-être, mais il y a déjà eu des précédents toutefois. C'est un beau geste de sacrifice, Monica. Ce n'est pas un sacrifice. C'est un privilège. Thès, tu avais dit qu'il s'agissait dans cette mission de donner à des gens une chance de pouvoir évoluer. C'en est une pour moi aussi et je veux la saisir. Mais ça risque de prendre beaucoup de temps et peut-être même se prolonger sur dix ans. Non. Ce ne sera pas aussi long. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est un beau geste. Sous-titrage Société Radio-Canada Monika. Bonjour, Johan. Comment êtes-vous entrée ? Pas de la même façon que vous. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Vous avez fait preuve d'un grand courage l'autre jour en disant la vérité haut et fort, en défendant votre mari et vos convictions. Je croyais n'avoir plus rien à perdre. Mais Monika, ma petite fille, je l'ai vue et je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle est encore en vie. Oui, je sais. Il s'en est fallu d'une minute et j'aurais pu la voir avant de prendre la parole. Elle serait dans mes bras et à l'heure qu'il est, nous serions ensemble. Vous ne pouviez pas savoir. Vous avez agi selon votre conscience. Il s'est produit un vrai miracle à cet instant-là parce que le Seigneur vous a accordé la grâce de voir le visage de votre petite fille avant qu'il ne vienne vous arrêter. Il n'y a pas de Dieu en Chine. Si, Dieu est aussi là. Et il vous aime comme toutes ces créatures. C'est Lui qui m'envoie ici pour être près de vous et rester à vos côtés et vous soutenir jusqu'à ce que... En fait, je suis un ange. Un ange. Je n'ai pas peur de vous. C'est heureux. Je suis là pour vous apaiser. Lorsque j'étais à l'orphelinat, j'étais persuadée que... qu'il y avait un ange là-haut qui me voyait éveiller sur moi. C'était le cas. Et aujourd'hui aussi, j'ai choisi d'être votre ange en quelque sorte. J'admire ce que vous êtes, Chuan. Votre courage, votre enthousiasme. Et je suis convaincue d'avoir au moins autant à apprendre de vous que vous de moi. Qu'ai-je besoin d'apprendre ? La seule personne en qui placer votre confiance, c'est votre Créateur. Fais-je bientôt mourir ? Oui. Allez-vous rester ici auprès de moi ? Oui. Oui. Et jusqu'à la fin dernière ? Jusqu'à la fin dernière. Chuan, je vous aiderai à mourir avec le même courage que celui que vous avez eu à vivre. Alors ? Alors parlez-moi. Parlez-moi à présent de Dieu. Jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Don't hobby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que mon action pourra changer ne serait-ce que la vie d'un seul être. J'aurai aidé au moins à faire évoluer les choses. Vous avez transformé la vie d'Etoile. Vous comptez énormément pour lui. Lui aussi pour moi. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir lui dire. Tu es là ! Non, non ! Monika ! Monika ! J'ai peur. Dites quelque chose. Je vous en prie, parlez-moi de Dieu. Ne craignez rien, Johan. Je suis près de vous. Quand vous passerez sur l'autre rive, je serai près de vous. Quand vous franchirez les flots, ils ne vous submergeront pas. Quand vous traverserez les flammes, elles ne vous brûleront pas. Merci. Johan ? Qui est-il ? Monika, écoutez-moi attentivement. Elle avait un cerf-volant avec un flambeau et un croissant de lune. Elle sait qui elle est, j'en suis pratiquement sûre. Johan, surtout... Dites-lui combien je l'aimais, promis. Elle est la fille d'un poète. Dites-lui la vérité. Elle saura ce qu'elle doit en faire. Dites-lui. Je vous le promets. Je vais lui dire la vérité. Elle ne pourra qu'en faire un bon usage. Adieu. Lets-lui la- Les! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, bien, de ce côté-ci, il y a la vie. Et de l'autre côté, là-bas, il y a aussi la vie auprès de Dieu. Et vous serez là, au royaume de notre père, face à face, avec lui. Johan, c'est l'heure. Sous-titrage ST' 501 Edouard ? Edouard ? Que faites-vous ici ? Où est-il-vous passé ? Comment êtes-vous rentré ici ? Il faut que je vous dise quelque chose, Edouard. Johan a fait une chute dans un escalier aujourd'hui. Elle a fait une chute dans un escalier ? Qui vous l'a dit ? J'étais auprès d'elle. Ne craignez rien, Edouard. Je suis un ange. Non, je... Je rêve. Je n'ai plus ma tête. Non, tout cela est réel. Je suis bien un ange. Et Dieu m'avait envoyé auprès de vous et de Johan le temps de ce voyage. De ce dur et long voyage. Celui de Johan est terminé et elle est en paix à présent. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble à parler de Dieu et de son amour pour elle et pour vous. Car Dieu vous aime infiniment, Edouard. Johan m'a dit, quelques instants avant de mourir, que vous donniez une place importante pour elle. qu'on vous a donné une chance de faire évoluer les choses dans sa vie et que vous l'avez saisi. Je l'ai aimé. Oui, je sais. Et je sais que vous avez le cœur brisé. Mais le Seigneur veillera à votre guérison si vous placez votre foi en Lui. Le ferez-vous. Elle me manque. Partez au sang. J'ai appris la nouvelle. Combien de temps durera-t-elle cette enfance de Liberty Moon ? Que faut-il faire pour sauver la Chine ? Pour sauver la Chine ? Nous n'avons même pas pu sauver Johan. Vous vous rappelez la dernière chose qu'elle vous a dite ? Que te faudra-t-il voir pour te délivrer de ta peur ? Avez-vous une idée ? Non, je ne vois pas. Non. Pourquoi pas le visage d'une petite fille ? Alors, d'après vous, il n'y a aucune chance. Oui, c'est impossible. Même en les sous-doyant, on ne peut pas visiter tous les orphelinats de la région. Il y a en fait toutes les chances pour que Kang Yue ait été adopté et ne soit plus dans un orphelinat. J'en doute en ce qui me concerne. Je ne crois pas que Dieu m'aurait fait faire tout ce chemin pour trouver une petite fille qui n'en a pas besoin. J'ai réfléchi à une éventuelle croyance en Dieu. Excellente idée. Ce qui me pose un problème, c'est de croire en une chose que je ne vois pas. Le vent existe ? Ainsi que l'air. Sans les voir, vous savez qu'ils existent. Où puis-je acheter de la peinture ? Sous-titrage ST' 501 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 Tu sais ce que ton nom signifie ? Oui. Statue de la liberté. Ça a été un vrai plaisir, M. Tanner. Vous avez beaucoup appris en un mois. Oui, beaucoup. Merci encore. Ça y est ? Tout est réglé ? Ma femme a fait jouer ses relations. Vous m'en direz tant. Et donc, les papiers d'adoption nous seront délivrés six mois plus tôt que prévu. Elle pourra quitter l'orphelinat et venir habiter chez nous en juin. Et venir peut-être passer les vacances dans le Maine, alors ? Oui, tous les étés. Tu l'as promis. Oui, c'est exact. J'aurais cru qu'ayant le choix de pouvoir aller vivre en Amérique, elle aurait sauté sur l'occasion. Je ne fais que lui dire la vérité. Elle a agi selon sa conscience. Écoute-moi, je veux que tu améliores la connaissance de notre langue. Quand tu viendras me voir cet été, tu pourras peut-être me traduire ceci. Au revoir, libertine. Au revoir. Au revoir, Georges. M. Tanner. M. Dites-moi, suis-je amené à vous revoir ? J'en doute fort, Étoile. Je me suis dit que ça vous plairait de le conserver. Ça alors, comment est-ce possible ? Mais rien n'est perdu à jamais, Étoile. Dieu est là pour réveiller, soyez-en certains. Et Dieu, Monique. Monique. Sous-titrage ST' 501 Ça va. Et maintenant, mon ange, on rentre chez nous. Mesdames et messieurs, bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501